Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-CUBE-RADIO. 1-8-7-7-8-2-7-23-46. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Veux-tu savoir combien ça coûte? 2,7 millions, c'est ça que tu vas me dire? Bonjour Philippe Richard Bertrand. Salut, comment ça va? 2,7 millions, ça va bien. Je trouve qu'on est très cohérents. On est dans des sujets d'actualité. Toi, tu arrives et tu débarques toujours avec ton angle sur un sujet très proche de ce dont on parle, la crise du logement. Tu veux me parler du 2,7 millions qui a été investi dans Vivre en ville pour le Régis des loyers. Oui, le Régis des loyers a été créé. C'est une initiative en ce moment qu'on va appeler Citoyenne, dans le sens où c'est aux citoyens. Donc, si toi, tu loues un appartement, un condo, une maison, tu peux aller sur cette plateforme-là, y inscrire ton adresse, le numéro de l'unité dans laquelle tu es, puis de déclarer de façon volontaire le loyer que tu payes. Ce qui fait en sorte que si toi, tu loues un appartement à quelqu'un, bien, t'espères à ce que ce locataire-là a mis les données dans la plateforme pour que tu puisses voir si tu n'es pas en train de te faire passer une petite vite par le propriétaire du condo de la maison en question. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on parle beaucoup d'un registre des loyers, mais là, tu as une organisation qui l'a faite. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a faite. On sait que le gouvernement a souvent des bonnes idées, mais le gouvernement, ce n'est pas fédéral ou provincial. Ce ne sont pas des opérateurs de compagnie, ce ne sont pas des opérateurs de projets, mais là, tu as un organisme qui semble être une OBNL. Ah, c'en est une, c'en est une. C'en est une, OK. Oui, ils sont juste ici à côté. Je dois révéler que j'ai beaucoup d'admiration pour vivre en ville. Ils sont installés dans l'immeuble de Équiterre. C'est une organisation qui a trois bureaux, Gatineau, Québec et Montréal, évidemment la plus grande. J'ai beaucoup de gens que j'aime beaucoup qui travaillent là et le registre des loyers a été fait vraiment de longue haleine et ils l'ont fait un peu dans l'adversité et c'est un peu comique qu'on parle de ça aujourd'hui parce que c'est un outil qui est une façon de gérer la hausse des loyers, bien pas de gérer, mais de documenter la situation. Exactement. Mais le gouvernement a dit non. Il n'en voulait pas. Il est fait et ils ne veulent toujours pas. Ça n'a pas été endossé par le gouvernement et ça leur a été offert, si je ne me trompe pas. Mais tu comprends que c'est une grosse patate chaude. Puis tu comprends qu'ils ont eu de l'argent de la SCHL. Bien oui. La Société canadienne d'hypothèque et de logement à Ottawa. Ils ont eu 2,7 millions d'investissements pour créer cette plateforme-là. OK? Et bon, moi, j'ai parlé dans mon entourage de juste à ça. Autant à des gens qui louent qu'à des gens qui sont des propriétaires qui louent. Tu comprends que pour les gens qui louent, c'est une superbe plateforme parce que tu peux aller voir mon loyer a-tu été augmenté. Les quartiers, ça ressemble à quoi un quartier en termes de location? Ah, c'est fascinant. Etc. Je ne sais pas si en régie, on est capable d'aller voir, mais moi, je peux vous dire en tout cas que je suis allé sur la carte que tu nous as envoyée. Tu nous as envoyé le lien. Alors, j'ai cliqué dessus et on ouvre la carte. On voit Montréal. Là, on voit le petit point vert. On clique sur n'importe quel de ces petits points vert et on apparaît l'adresse et le loyer payé. C'est merveilleusement intéressant. Puis ça, c'est une manière, comme tu dis, pour les potentiels locataires, 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 de pouvoir dire bien, j'ai-tu les moyens d'aller vivre dans ce quartier-là? C'est trop cher. C'est vraiment intéressant. Et c'est très simple d'utilisation. Deuxièmement, tu comprends que si toi, tu es en train de louer un logement et que le propriétaire dit que ça coûte 1800 et que tu vois que l'adresse avait été enregistrée et que l'ancien locataire payait 900, tout de suite, il y a des règles. Tu ne peux pas faire ça. Deuxièmement, le site web t'explique, la plateforme t'explique tes droits. Tes droits comme locataire. Ah oui, hein? Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant. Tu comprends que les propriots à qui j'ai parlé dans les derniers jours détestent cette idée-là au plus haut point. La corporation des propriétaires ne doit pas non plus l'aimer. Je ne leur ai pas parlé, mais je présume que ça ne doit pas être dans leurs outils très populaires. Mais la raison pourquoi le gouvernement ne veut pas s'en mêler, c'est que c'est une grosse patate chaude, tu comprends, parce qu'on a une ministre de l'habitation, si on veut, qui est elle-même une propriétaire de logements locatifs. Donc, c'est un peu drôle, mais bravo. Mais c'est un peu un contre-emploi. Mme Duraceau, là, ce n'est peut-être pas une mauvaise personne, mais ce n'est pas la bonne personne à ce poste-là. Je n'ai pas l'impression. Mais tu as raison, Philippe, je viens d'aller voir. Par exemple, il y a trois volets, donc trouver un logement, etc., puis il y a, c'est écrit Vos droits. Alors, je suis allé sous Vos droits. Et là, il y a quelques onglets, mais il y en a un qui s'appelle le loyer des 12 derniers mois. Et ça dit, votre propriétaire doit vous informer du loyer le plus bas payé lors des 12 derniers mois. Il ou elle doit le faire par écrit. Et dès la signature du bail, votre propriétaire doit aussi indiquer les changements apportés au logement et au service, qui pourrait, entre parenthèses, je l'ajoute, justifier une variation du prix. Par exemple, si un stationnement à votre disposition a été ajouté ou si le logement a été rénové. c'est des informations qui sont très pertinentes. Moi, je dois dire qu'à mon âge, j'ai peut-être trop déménagé, mais je connais bien cette clause-là et j'ai parfois revendiqué un changement de loyer relativement à ce qui a été écrit là. C'est bien fait, cette clause-là, parce que ça te permet dans une trentaine de jours ou 60 jours de contester ça. Tu n'es pas obligé de te pogner avec ton propriétaire au moment où tu reçois le bail. Tu signes et là, tu te dis « Toi, je vais t'en voir dans le raccoin au prochain virage. » Pense juste, Pierre, à quelqu'un qui a un logement, qui loue un logement dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal, il y a certains bâtisses qui ont des parkings. Moi, j'ai été propriétaire d'un condo il y a plusieurs années dans le Vieux-Montréal, mais j'avais mon hypothèque comme propriétaire. J'habitais dans le condo, mais à cette époque-là, mon bureau était à pied dans la Cité du commerce électronique. C'est parfait. J'avais abandonné l'auto pendant quelques années, mais je louais ma place de parking à quelqu'un qui travaillait. Puis, je louais ça très cher, Pierre. Ben oui, mais une place de stationnement, Philippe, aujourd'hui, dans un garage miteux et humide, c'est 150 par mois. Ben, c'est pour ça. Mais ce que j'ai appris à travers cette plateforme-là, c'est que si ton propriétaire est dans une tour à condo, il est obligé de te déclarer si tu as une place de parking inclue. C'est des petites choses, des petites nuances que, tu sais, comme locataire, je ne connaissais pas. Donc, moi, je trouve que c'est une belle initiative. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu 2,7 millions de dollars. Écoute, le panier bleu, ça a coûté 25 millions. On a-tu pas de notre argent? C'est clair. 2,7 millions, bravo. Ils ont réussi à le faire. C'est fonctionnel. Donc, tu sais, des fois, il faut célébrer les bonnes choses. Moi, ça, c'est une bonne initiative de la CHL. C'est un bon investissement. Je comprends que le gouvernement du Québec a peur de cette plateforme-là parce qu'encore une fois, la ministre elle-même est propriétaire locative. Mais pourtant, pourtant, moi aussi, je suis propriétaire. Il faut juste comme avoir une approche pas de carnassier dans une situation comme ça. C'est du logement. Soyons, tu sais, comme on n'est pas là, tu sais, moi, quand j'entends que la caisse de dépôt et de placement est actionnaire d'une société qui loue des terrains de maisons mobiles dans des, comment est-ce qu'ils appellent les Américains, mais tu sais, des Trader Park. Des Trader Park. Tu sais, oui, je comprends que c'est notre fonds de retraite. On est content qu'ils fassent des profits, mais on fait des profits sur le pauvre monde. J'ai pas mal l'impression qu'il y a le monde qui loue une maison mobile, qui loue le terrain pour mettre leur maison mobile qui ne vaut rien. Ça ne doit pas être du monde qu'ils vivent grassement. Tu sais, il faut être rationnel. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas soutenir une initiative comme ça. C'est une solution clé en main pour les locataires. On devrait s'en réjouir, comme tu dis. Non, mais pas que ça. Pour le coût de l'investissement, honnêtement, bon, tout est relatif, mais 2,7 millions, moi, encore une fois, je me suis promené dans la plateforme. C'est bien fait. C'est bien fait. Donc, bravo à cet organisme-là. Bravo à la SCHL d'avoir donné un budget en disant c'est ça qu'on vous donne. Faites-les fonctionner puis ça a fonctionné. Tu sais, comparativement à un projet, je ne veux pas casser du sucre ça a coûté un premier 4 millions. Oups, ils se sont trompés, on est montés à 10. Oups, ils se sont trompés, on était à 15. Puis à la fin, le gouvernement du Québec, pour la sortie de la faillite, a fait un dernier chèque pour calmer la faillite, pour pas que le nom du gouvernement du Québec soit attaché. Ça a coûté 20 millions puis tous les experts, incluant moi, qui connaîtraient bien le commerce électronique, on disait c'est une aberration. C'est faire un feu de camp avec de l'argent. Quelle image bouleversante! Faire un feu de camp avec de l'argent. C'est vrai, c'est très bon. Mais ceci dit, il y a quand même, comme je te dis, moi j'aime bien les gens vivre en ville puis je pense que c'est un... Puis j'invite tout le monde à aller voir le site, c'est très, très concret. Puis c'est ce que c'est en gros, c'est un organisme qui vise à proposer des politiques publiques beaucoup en lien à l'urbanité. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas vivre à Cap-Aing, qu'ils appellent vivre en ville. Donc transport en commun, logement, aménagement des TOT, des Transit Oriented Development. C'est très intéressant et c'est très comestible. C'est facile à digérer et à comprendre. Puis ça permet d'outiller le citoyen pour potentiellement dire à son député, hé, cette histoire-là, comment ça, ils n'avaient pas soutenu le registre des loyers? Moi, ça m'a aidé de le savoir. Puis c'est comme, il faut avoir des outils pour dialoguer avec des gens qui nous représentent au niveau législatif. C'est super. Mais ce qui est clair aussi, c'est que cet organisme-là a reçu une subvention de la CHL. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de croire que les gens à Ottawa se sont dit, mais regarde, si on peut faire une petite jambette au gouvernement Legault, ça ne fera pas de tort. Tu es plus plagué que moi là-dessus, mais honnêtement, ça ressemble à ça. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que là, c'est François Legault qui a l'air un peu d'un zouf devant le fait qu'il n'utilise pas, qu'il n'a pas cautionné la création de quelque chose qui fonctionne. C'est un peu comme le caribou. Moi, je n'aime pas tellement ça que Stephen Guilbeault vient s'immiscer dans nos politiques internes, mais qu'est-ce que tu veux, si on n'est pas un gouvernement de cabochons qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités devant l'extinction d'une espèce animale. On ne voudrait jamais entendre ça dans le monde. On est en train de le faire. On est obligé de se faire donner des leçons par le fédéral. Pour un souverainiste et un nationaliste, c'est humiliant, honnêtement. Ce n'est pas le fun. Il faut faire la bonne affaire. Dis-moi, au niveau des municipalités, parlons de taxes. Parlons de taxes. Ça, c'est une autre affaire que je ne connaissais pas. Encore une fois, je ne suis pas relié à l'entreprise. Je ne les connais pas. Ce ne sont pas mes amis. Mais à ce qui paraît, la vente d'immeubles de terrain pour taxes impayées est à la hausse. Je ne connaissais pas ça, moi, mais à ce qui paraît, si tu ne paies pas tes taxes municipales, la MRC a l'autorisation de vendre ton immeuble pour, bien entendu, les taxes... Récupérer, bien sûr. Bien sûr. Les taxes et hypothèques. Mais tu peux, admettons, je ne sais pas, tu prends un immeuble de 200 000, elle a des taxes impayées de dizaines de milliers de dollars, il y a de la place sur l'hypothèque. Tu peux peut-être mettre la main sur la bâtisse, sachant que, tu sais, dans du commercial, tu es obligé de mettre 20 % de dépôt. C'est un calcul, là. Ce qui fait que si la bâtisse commerciale vaut 200 000 et tu as été obligé de mettre de 20 %, il ne peut pas avoir une hypothèque en haut de 160 000, à moins que tu aies fait des grosses rénovations, etc. Mais c'est appris qu'aux résidentiels aussi, pas juste aux commerciaux. Oui, non, non, c'est résidentiel, mais tu sais, moi, je me disais juste, là, je suis tombé sur cette plateforme-là qui vient d'être lancée, donc c'est une plateforme, OK, où est-ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'agrégation de contenu. Là, j'explique, ça veut dire que les MRC se mettent membres de cette plateforme-là et ils peuvent, après ça, mettre les lots disponibles, les immeubles, les terrains qui sont en vente pour taxes impayées. En sorte, c'est que pour quelqu'un qui s'intéresse de peut-être essayer de faire une opportunité, il y en a qui sont opportunistes, à place de te présenter à tous les MRC, mais tu ne vas pas un jour aller sur cette plateforme technologique-là pour voir l'ensemble de ce qui est à vendre. En ce moment, ma compréhension du site, c'est qu'ils ont signé deux MRC, mais encore une fois, des plateformes comme ça, des initiatives d'entreprises privées ou de citoyens, comme on parlait tantôt du registre des loyers, comme la technologie est de plus en plus facile à programmer, comme en plus avec les chats GPT de ce monde qui peut t'aider à programmer des sites, on va voir de plus en plus d'initiatives comme ça. Encore une fois, pour ceux qui sont opportunistes, parce qu'il faut l'être, parce qu'ils te vendent la bâtisse ou le terrain sans aucune garantie. Garantie, bien sûr. Parce que ça, un terrain, c'est quand même sûrement moins inquiétant qu'une maison avec quatre salles de bain et un système de chauffage que tu ne sais pas dans quel état ils sont. Mais il faut avoir les nerfs solides parce qu'évidemment, les gens dont on vend bien la propriété, ils ont quand même jusqu'à la limite de la vente pour dire je vais payer mes taxes finalement. Le catalogue doit beaucoup varier les maisons doivent ressortir quand arrive la date d'échéance, j'imagine. ça doit arriver souvent. Effectivement, ce que je me faisais dire, j'ai appelé à une MRC pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait parce que, encore une fois, moi, ces choses-là m'intéressent. Comment que la technologie évolue pour aider parce que tu comprends que pour les MRC, c'est tout. Tu sais, prends la MRC de Rivière-Nord à Saint-Jérôme, si elle est capable de se trouver un acheteur rapidement pour un imam en place de paillée qui est en Abitibi de Témiscamingue, tant mieux, tu comprends? C'est ça juste brillant, mais ce que la MRC me disait, c'est que les gens arrivent pas mal à minuit moins une. Pour payer leur taxe et la maison sort du catalogue. C'est un classique. Philippe-Richard, c'est toujours le fun de parler d'argent avec toi parce que tu y mets une humanité. Salut! Bonne fin de semaine! À la semaine prochaine! Bye! Bye!